Bonheur de Rampart 3 vient de sortir et avec l'arrivée de ce nouveau Call of Duty bien évidemment plein de nouveaux paramètres et de settings à changer dans le jeu pour avoir dans un premier temps la meilleure qualité possible de vie et de jeu tout en gardant le max de FPS possible sur le jeu alors que vous soyez sur console ou sur PC ne vous inquiétez pas cette vidéo a forcément vous aider et si vous aimez le concept n'hésitez pas à marquer Warzone 3 dans l'espace commentaire auquel cas et bien je ferai également cette vidéo sur Warzone en tout cas j'espère que mes settings vous aideront et sans plus attendre les gars on part sur le premier chapitre de cette vidéo les paramètres graphiques avant ça si la vidéo te plaît et que tu passes un bon moment tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un like pour remercier le monteur qui travaillait d'arrache-pied sur chacune des vidéos ça m'aidera également au niveau du référencement et mettra cette vidéo d'avant peut-être voir dans les tendances gaming allez c'est parti pour les paramètres graphiques les gars et naturellement vous allez commencer par jouer en plein écran exclusif je vois encore beaucoup trop de gens qui jouent en plein écran sans bordure oui c'est pratique pour passer d'un écran à l'autre si vous avez plusieurs écrans oui si vous mettez plein écran exclusif votre jeu va faire un halte à bizarre et risque de crash quand vous passez d'un écran à l'autre néanmoins quand vous serez en jeu en game ce sera fluide et vous aurez plus de fps ne faites plus cette erreur ne la faites pas je vous en supplie et mettez plein écran exclusif pour avoir vraiment la qualité de jeu le confort de jeu maximum sur Call of Duty je sais pas s'il en est sur les autres jeux parce que je ne joue pas à d'autres jeux je suis un nerd j'aime Call of Duty mais pour Call of vraiment les gars ouais ouais mettez vraiment plein écran exclusif c'est trop trop important au niveau du reste bon vous allez voir donc ça c'est mon écran ça c'est ma carte graphique donc c'est propre à chacun pareil taux de rafraîchissement mon écran propre à chacun la résolution alors c'est important parce que là encore une fois bon c'est sur mon écran mais pour moi le 2K donc 2560 par 1440 c'est la meilleure qualité que vous pouvez utiliser pour jouer à Call of Duty de manière générale que ce soit en multijoueur ou sur Warzone je sais pas si vous vous rappelez de Caldera par exemple qui était une map horrible en termes de visibilité vous aviez un écran 2K si vous aviez un écran 2K vous étiez nettement avantagé par rapport au sens à ceux qui avaient un écran 1080p ça a été amélioré depuis au niveau de la visibilité machin tout ça vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un écran 2K néanmoins ça reste la meilleure résolution pour jouer à savoir quand même qu'il vous faut la carte graphique qui va aller avec l'écran qui va aller avec et que ça va un petit peu drainer vos FPS donc voilà c'est la meilleure qualité maintenant si vous voulez un maximum de FPS jouer en 1080p si ça vous suffit et surtout n'allez pas chercher du 4K c'est complètement overkill au niveau de l'affichage je voulais ça en automatique parce que ce sera encore une fois en fonction de votre écran mais je pense que la part des gens sont en 16 neuvième tout simplement au niveau des shaders c'est important les gars c'est un paramètre qui est très important très sous-estimé pour moi ce paramètre là va des fois vous changer la vie vous allez avoir une mise à jour sur le jeu votre jeu va bugger vous allez pas comprendre n'hésitez pas à redémarrer le préchargement des shaders ça va probablement régler votre souci tout simplement c'est peut-être des shaders qui se sont mal config et en fait c'est un petit peu la qualité du jeu par exemple si vous allez avoir des shaders en très haute qualité vous allez avoir un camouflage qui va être vraiment plus beau visuellement que si vous avez des shaders en basse qualité on l'a très bien vu avec le camouflage or de MW2 qui faisait plastique avec des shaders en faible et magnifique avec des shaders en haut donc voilà si vous avez un problème de qualité sur le jeu si vous sentez que c'est pas fluide redémarrer un petit coup les shaders ça fait jamais de mal le gamma j'ai mis à 2.2 à la place de 2.4 c'est propre à chacun la latence basse de Nvidia Reflex c'est juste nécessaire vous mettez activer plus boost ça c'est pour vos FPS c'est pour tout votre ordinateur de manière générale vous allez voir ce paramètre là si vous vous ne le mettez pas vous allez avoir un très grand changement dans vos FPS activez le très important ensuite synchronisation verticale dans gameplay et menu je ne comprends pas pourquoi ce paramètre existe encore mais bon admettons qu'il existe encore vous devez impérativement le mettre sur 100 ça bouffe des performances ça vous fait des cas sur d'écran c'est absolument atroce mettez le sur 100 et au niveau des FPS d'ailleurs pour en revenir vous mettez en illimité même si votre écran est un écran qui comme le mien accepte jusque 270 hertz donc 270 FPS vous n'avez pas besoin de setup ici en 270 FPS ça ne changera rien mettez illimité vous allez voir ce sera beaucoup moins chiant l'HDR tout simplement ça les gars ça va désactiver oui ça rend votre jeu plus beau mais ça vous bouffe vos FPS pareil donc hop ça on le désactive on passe au deuxième onglet l'onglet qualité ici bon naturellement ça se met tout seul en personnalisé parce que vous allez voir que j'ai touché beaucoup de choses au niveau de la mise à échelle et de la netteté le paramètre pour moi le plus important dans l'affichage qualité si vous avez une carte graphique nvidia je précise mettez mise à l'échelle des images nvidia et vous mettez native à 33 si vous avez une autre carte graphique ou que vous êtes sur console vous me mettez le fidelity casse vous mettez celui-ci c'est le meilleur si vous n'avez pas une carte graphique nvidia dans les rtx 4000 et quelques au niveau des réseaux dynamiques ça c'est automatiquement désactivé c'est le pire truc ever quantité de VRAM cible j'ai mis 80 ok vous pouvez mettre un peu plus mais je pense que 80 c'est suffisant donc premier truc la résolution des textures vous pouvez la mettre en très basse mais votre jeu va être très moche et honnêtement en termes de performance entre basse et très basse il va y avoir quasiment aucun changement vous pouvez laisser sur faible ça devient un petit peu différent à partir du moment où vous passez au dessus donc voilà vous pouvez vous faire votre kiff le filtrage antisotrope pardon anisotrope c'est horrible ce mot ce sera pareil ce sera en faible la profondeur de champ c'est juste pour votre plaisir de jeu si vous kiffez jouer avec mettez la si vous kiffez pas jouer avec vous la mettez pas je vous conseille grandement de pas la mettre niveau de qualité des détails là c'est important de la voir en élevé parce que sinon votre jeu va être moche c'est pas en mode il va être pas beau vous n'allez plus rien comprendre tellement ça va être brouillon au niveau du décor en élevé ou normal si votre pc galère mais surtout ne le mettez jamais en faible résolution des particules ça dégage clairement ça dégage impact des balles c'est très personnel à chacun personnellement je l'enlève voilà ça bouffe pas beaucoup de perfs je vais vous mentir ça ne change pas grand chose mais je l'enlève car je me fous royalement de savoir où l'adversaire a tiré je m'en fous en fait les balles ça m'intéresse quand je touche mon adversaire ou lorsque lui me touche effet persistant on met 100 qualité des shaders j'ai mis faible mais ça c'est propre à chacun je pense que moyen c'est pas mal élevé c'est pour ceux qui ont vraiment un bon pc affichage de texture à la demande jamais jamais ça ça va bouffer vos perfs ça dégage vous mettez 100 ça va vous faire des je crois ça vous bousille votre cash aussi sur le jeu je sais même pas savoir exactement ce que ça fait c'est une catastrophe vous me l'enlevez qualité des ombres faible qualité à l'écran 100 100 on enlève tout tous les trucs qui sont inutilisés sur la lion les ombres la lumière vraiment vous mettez le plus bas possible voilà vous cherchez pas tout ce qui est ici c'est faible tu vois bah tu sais quoi on va mettre en très basse les ombres on s'en branle sur call of duty ça ne nous intéresse pas détail du terrain vous mettez 100 c'est important avec mémoire du terrain minimum voilà vous pouvez pas mettre 0 vous mettez minimum qualité volumétrique du détail encore une fois vous mettez faible qualité physique reportée 100 volume météorologique vous mettez 100 qualité de l'eau vous mettez 100 alors il me semble que ça de base c'est mis sur faible on s'en fout vraiment les gars c'est du détail on veut des fps on passe à la vue pour moi le plus gros point important le champ de vision vous pouvez le mettre à 120 ici j'ai mis 117 c'est clairement sur le conseil d'un mec alors je sais plus comment il s'appelait c'est Isaac je crois j'allais regarder ça il y a quelques temps c'est pour des raisons d'aim assist vous pouvez clavier souris vous mettez 120 vous jouez manette vous pouvez mettre 117 ça ne change pas grand chose en revanche ce qui change grand chose c'est le champ de vision de la visée je veux voir personne en indépendant on met en prédéfini comme ça à chaque fois qu'on vit ce sera toujours pareil et c'est très bien champ de vision de l'arme c'est large champ de vision de la vue de la troisième personne le maximum champ de vision de véhicule large pareil c'est pour voir le maximum autour de soi le flou de caméra le flou de mouvement d'armes ça dégage des gars grain de l'image 0 mouvement de caméra la première personne et la troisième personne minimum 50 spectateur caméra vous mettez point de vue du jeu c'est important de base c'est mis sur le casque pas très beau on veut savoir comment le mec joue on passerait rapidement au deuxième chapitre de cette vidéo un chapitre très très court vu que tu vas probablement prendre une minute maximum les settings audio si vous avez la moindre question sur des paramètres de mw3 ou si vous voulez suivre les updates il y a des mises à jour sur le jeu il va y en avoir vu qu'on est au lancement du jeu et que vous voulez tout savoir en avant première avant que je fasse des vidéos sur youtube n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram et twitter n'oubliez pas que les liens sont dans la description vous pouvez même communiquer avec moi directement via la demande de messages sur instagram si vous avez des questions donc voilà n'hésitez pas les liens sont dans la description allez pour l'audio on va faire très simple premier onglet si vous êtes sur pc vous mettez haut parleur pc parce que vous avez probablement mis la loudness equalisation dans votre jeu depuis warzone vous avez probablement quelques petits ajustements audio et c'est important de mettre le haut parleur pc si vous avez probablement mis de la loudness equalisation dans votre jeu depuis warzone êtes sur console vous mettez le home cinéma vous entendrez beaucoup mieux vos bruits de pas avec un home cinéma sur console au niveau du reste ça va être encore une fois propre à chacun le volume général c'est vous qui gérez si vous voulez le chat vocal oui non vous mettez il ya juste un petit détail me semble tout en bas ah oui voilà l'audio en mono jamais parce que vous n'entendrez jamais en fait vous ne comprendrez jamais si votre adversaire vient de la droite ou de la gauche c'est important de mettre en stéréo c'est précisé d'ailleurs plus haut tout en haut c'est le deuxième paramètre je crois littéralement je veux jamais voir autre chose que stéréo ici les gars c'est trop important et ici le mono doit être jamais activé et juste sur la piste audio en tant que passager on peut l'enlever en vrai en semblant ça c'est donc ce qui est musique de véhicule le coup des marqueurs vous pouvez mettre ce qui vous intéresse j'essaie celui de mw3 et puis et puis voilà c'est vraiment c'est vraiment des détails je vous ai dit ce chapitre allait être très rapide on passe au troisième chapitre de cette vidéo et c'est tout ce qui va être télémétrie et suivez bien il ya beaucoup de choses très importantes dans ce chapitre donc on va commencer avec les sous-titres bon ça c'est des trucs qui sont mis comme ça de base en par défaut on va pas toucher je vais directement aller chercher le settings le plus important en télémétrie je crois que j'ai personnalisé mes couleurs non pas sur ce jeu alors le neutre il faut savoir que c'est le ping voilà si vous ping et un adversaire machin de ça ce sera sur le truc neutre donc de base il est mis en blanc vous pouvez changer personnellement sur mw2 j'avais mis rose et violet parce qu'on voyait rien au ping au début depuis ça a été nettement amélioré donc ça c'est propre à chacun maintenant le plus important pour moi ça va être la forme de la mini map si vous n'avez toujours pas votre mini map en carré vous perdez peut-être 25% de votre visibilité sur la mini map c'est nécessaire obligatoire et j'y mets un point d'honneur que vous ayez votre forme de la mini carte en carré la rotation d'une carte vous mettez avec puisque sinon vous vous y paumez tout simplement limite de la tâche bon bah ça alors tu vois même moi je l'ai pas fait revient du tout hop on va mettre au max ça et votre écran quoi le réticule ne mettez pas 100 je vous en supplie je comprends pas les mecs qui mettent 100 et vous savez quoi vous pouvez même mettre en statique si vous voulez c'est pas mal si vous êtes clavier souris c'est une horreur donc je vous invite à mettre statique pour que ce soit même si ça apparaît un petit peu moins précis et ben ça vous donne moins l'aspect de tangé que vous avez moins envie de vomir tout simplement indicateur coût de dégâts avec donc celui de marqueur tout simplement télémétrie j'ai mis personnalisé donc là c'est tout ce qui va s'afficher en haut à gauche de votre écran le compteur d'image par seconde c'est quand même un tuto dans lequel on aimerait bien avoir le maximum d'fps dans cette vidéo donc naturellement on va vouloir mais le mettre le compteur d'image par seconde la latence du serveur savoir si vous allez avoir des pertes de paquet la température de votre carte graphique et vous pouvez mettre le temps de la carte graphique également le temps de rendu du cpu ça vous permettra de savoir si vous avez des pertes de fps si c'est votre carte graphique qui a du retard ou c'est votre processeur qui a du retard tout simplement le reste n'est pas forcément nécessaire pour le reste je n'y ai pas touché je crois donc je vous invite à copier tout simplement je vais pas m'éterniser non plus sur ce chapitre on passe aux derniers chapitres de cette vidéo naturellement vous jouez manette vous allez kiffer si vous ne jouez pas manette vous pouvez arrêter le tuto ici parce que je vais pas faire pour le clavier souris d'ailleurs si vous voulez quand même pour le clavier souris n'hésitez pas à mettre cs et ça ce commentaire et cage s'il ya vraiment beaucoup de demandes je ferai une vidéo pour les meilleurs paramètres pour le clavier souris pour la manette les gars vous allez voir que cette année il ya beaucoup de choses à changer et c'est parti pour le chapitre 4 on commence sans plus entendre avec les périphériques d'entrée naturellement du coup on met la manette vu qu'on veut jouer à la manette et au niveau de des paramètres de base ça va être beaucoup personnel à chacun dont vous allez voir surtout au niveau de la sensibilité ici pour moi il ya rien à changer je sais qu'il ya des gens qui sont encore habitués à la ps3 avec tiré sur l1 r1 j'aime pas perso donc je mets sans vibration de la manette je sais pas pourquoi c'est sûr avec ça c'est sans direct on ne joue jamais avec les vibrations mon dieu effet des gâchettes vous mettez retour à petit que vous avez une manette de ps5 classique et que vous aimez bien ça donc c'est genre quand vous allez tirer ça va faire ça va vibrer votre manette personnellement ce sera sans entrer de zone morte tu peux déjà les mettre ici et elles sont très importantes pour moi ce détail là c'est le plus important les gars en gros ça va être à partir de quel moment votre joystick va prendre en compte que vous le bouger et du coup si vous mettez une zone morte élevée sur votre joystick votre joystick va être beaucoup plus rude beaucoup plus dur et vous allez être beaucoup moins précis donc mettez sur 3 je crois que de base c'est sur 15 mettez sur 3 c'est le meilleur paramètre possible et si 3 ça vous va pas monter jusque 5 mais n'allez jamais au delà pour votre confort de jeu tout simplement au niveau de la visée on va commencer à parler aim assist la sensibilité c'est propre à chacun donc moi je vous en 7 7 en revanche ce que je peux vous conseiller très grandement c'est de ne jamais avoir un multiplicateur de visée supérieur à 1 ça va être juste un bordel vous allez avoir des grosses pertes d'aim assist vous allez vraiment louper des balles dans vos duels personnellement je mets 0.80 certains pro met 0.85 mettre 0.85 d'autres en mettent 0.75 mais ça tourne toujours dans ces eaux là en revanche ce qui est très important de toucher c'est la courbe de réponse de visée vous mettez dynamique je crois que de base c'est sur standard ne mettez pas linéaire mettez dynamique ce serait c'est le plus optimisé en fait ça vous fait une sorte de courbe en s bon je vais vous montrer un graphique parce que c'est trop précis pour call of duty pour les jeux tirent les fps de manière générale c'est important de mettre en dynamique ici transition sensibilité en visant instantané pas moyen de négocier là c'est sinon c'est trop c'est trop chiant vous allez perdre du temps type d'aide à la visée vous mettant par défaut à l'époque au début de w2 on a besoin de mettre black ops pas sur mw3 vous laissez en normal et dans le gameplay il y a un paramètre vous savez quoi il ya deux paramètres qui vont vous changer la vie sur mw3 on ne parle pas de warzone parce que ces paramètres là vont mettre un peu chiant sur warzone on va pas se mentir mais qui sont nécessaires sur mw3 le sprint tactique ça c'est propre à chacun personnellement je mets 100 et en revanche quand je mets mon paramètre de sprint tactique j'appuie je mets appuyé en courant histoire que en fait j'ai à activer manuellement mon sprint tactique sans bousiller mon joystick et c'est vrai que des fois quand on prend une pause quand son arme commence directement à se lever alors qu'on a à peine avancé c'est un peu chiant on perd des millisecondes si on veut reviser derrière si on a un bad timing donc je mets 100 maintenant c'est vrai que j'ai alors plutôt tendance à appuyer sur mon joystick si vous avez peur d'abîmer votre manette vous pouvez l'activer je le comprends franchement au sol c'est 100 franchement automatique aérien c'est 100 suspension par de ça c'est 100 on sait pas chier et est là l'un des deux paramètres hyper important je précise paramètres de glissade slash plongée vous êtes sur mw3 vous êtes en multi joueurs vous n'avez pas la nécessité de plongée du coup vous mettez glisser uniquement si vous mettez à appuyer pour glisser ou appuyer pour plonger si en fait c'est ce que ça va faire c'est que ça va prendre en compte que les deux mouvements sont encore dans le jeu que vous pouvez pratiquer les deux mouvements et vous allez avoir ce petit délai dans lequel le jeu va comprendre si vous avez appuyé assez longtemps pour faire un plongeon ou pas assez longtemps pour faire un slide là il n'y a plus débat vous forcez le jeu à faire uniquement des slides donc dès que vous allez effleurer votre bouton pour slide vous allez slide et c'est plus dynamique maintenant si vous êtes sur warzone et c'est pour ça que je referais cette probablement cette vidéo là pour les paramètres warzone c'est vrai que plongée c'est intéressant autodéploiement du parachute avion uniquement vous pouvez même mettre 100 honnêtement je mets 100 parce que j'ai des réflexes tout simplement et ça vous permettra de déclencher votre parachute plus bas surtout si vous jouez en guerre terrestre en fonction de la porte avec ce serait qu'on se retrouver bloqué devant une porte glisser annule le sprint vous mettez avec c'est simplement pour faire du cancel slide quoi il y en a juste un qui est important c'est celui-ci deuxième paramètre très important que je vous disais c'est le délai de la sortie de stabilisation d'armes alors de base c'est mis sur court on veut de l'instantané on veut du dynamisme on veut de la rapidité quand on joue avec love duty je m'en fous que ce soit court ou moyen long je veux que ce soit instantané troisième et très important paramètre pour du multijoueur pour mw3 commande interagir recharger sur mw3 on n'est pas sur warzone vous ne mettez pas priorité à l'interaction il n'y a pas de boîte à ouvrir il n'y a pas d'armes à ramasser par terre vous avez les vôtres voilà le reste après c'est des paramètres pour warzone ce n'est pas très important le changement d'armes automatique je mets 100 voilà vous avez en tout cas les trois plus gros paramètres que je vous ai dit juste avant qu'il faut changer pour être vraiment au top dans le jeu si vous les vidéos sur clavier souris vous me dites en écrivant en cs simplement dans le dans l'espace commentaire auquel cas je m'arrangerai alors c'est si cette vidéo vous a plu elle était un petit peu longue mais je pense très importante et beaucoup de choses à voir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la cloche des notifications c'est pas mettre un like aussi pour remercier le monteur du travail de racheter pardon sur chacune des vidéos également aidé au référencement de cette dernière peut-être aller chercher les tendances youtube gaming et en attendant on se retrouve dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch le lien dans la description idem si vous avez des questions ou s'il ya des updates à faire au niveau des paramètres un paramètre game changer que je ne saurais pas encore parce que le jeu sort aujourd'hui tout simplement je vous invite à me rejoindre sur instagram et twitter les liens sont la description je vous dirai tout là bas naturellement puis pour y avoir un petit peu l'envers du décor de ce qui se passe sur cette chaîne youtube maintenant j'espère avec cette vidéo on se retrouve dans une prochaine merci à tous d'avoir suivi celle ci ciao tout le monde bye les gens j'ai eu qui t'encore nous l'aube on 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 on